Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette découverte, cette nouvelle découverte de Running with Rifles, pardon, Running with Rifles, un jeu sorti il y a maintenant un peu plus de dix ans de ça dans sa première version donc c'est pas un jeu qui est tout jeune tout jeune, un jeu que j'ai connu à l'époque, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai complètement mis de côté avant de m'y réintéresser il n'y a pas très longtemps et de voir si c'était possible d'avoir des clés pour vous le faire découvrir. Effectivement grâce à Jacques Mailleul que je remercie énormément pour nos petits échanges très sympathiques sur discord j'ai pu avoir plusieurs clés pour le jeu alors pourquoi plusieurs parce qu'aujourd'hui je vais vous faire une, enfin deux découvertes, là je vais présenter le jeu de base et ensuite je vous ferai une deuxième découverte dans un deuxième temps où je vous présenterai les deux DLC majeurs du jeu qui sont Pacific et Edelweiss et ensuite avec les autres clés je vais les distribuer à des personnes et je pense que je vais essayer d'organiser une ou deux parties ou deux ou trois, une campagne, au moins une campagne franchement une campagne en live où on pourra se marrer et je pense que ça pourrait être vraiment cool mais d'abord vous allez me dire mais Growning with Wifons qu'est ce que c'est ? Alors déjà oui je vous mets une image leaks parce que j'ai des petits soucis pour enregistrer le jeu avec OBS du coup voilà pour parler c'est plus simple parce que sinon vous auriez eu un écran noir voilà donc normalement vous allez pouvoir voir la vidéo il n'y a pas d'inquiétude tout va bien se passer mais ça me permet d'en parler tranquillement parce que encore une fois je suis au même endroit que lors de ma précédente découverte que j'ai tourné Despot Games donc je ne vais malheureusement pas pouvoir vous faire une fiche présentation du jeu mais c'est pas grave je vais quand même pouvoir vous en parler donc Running with Wifons c'est un jeu de tir tactique en vue dessus avec quelques éléments RPG à l'intérieur et ça va être des cartes en monde ouvert le jeu est solo ou multijoueur c'est à dire que vous pouvez y jouer en solo vous pouvez jouer en multijoueur local en coop vous allez pouvoir y jouer en jcj sur internet avec je crois maximum 60 personnes par serveur vous pouvez créer votre 40 personnes je crois que c'est 40 personnes je n'ai une bêtise vous allez avoir beaucoup d'armes différentes des pleins d'endroits plein de maps des véhicules beaucoup de choses assez sympathiques pour vous éclater sur le jeu et du coup je vais vous en montrer je vais vous expliquer ça un peu plus en détail en étant directement à l'intérieur du jeu donc on se retrouve tout de suite et voilà on se retrouve donc directement sur le menu de Running with Rifles avec mon super accent vous l'aurez remarqué et je vous en remercie donc quand on arrive sur le petit menu on a notre petite statistique si on fait échappe on peut se balader en mode libre pour pouvoir s'amuser un petit peu avec nos petits personnages vu dessus effectivement alors le jeu on va parcourir un peu les menus ensemble vous avez la possibilité de démarrer une nouvelle campagne alors selon les dlc que vous allez avoir vous allez avoir accès à la campagne Venir qui est la base du jeu depuis ça fait très très longtemps que cette campagne là existe vous allez avoir le mode man versus world vous êtes en gros Rambo vous avez une seule vie dans ce jeu en gros quand vous prenez une balle alors globalement je schématise mais quasiment quand vous prenez une balle vous êtes mort à peu près là vous allez perdre 10% de vie à chaque balle que vous allez prendre vous allez pouvoir par contre récupérer du soin et vous avez plusieurs maps à enchaîner comme ça c'est très chaud parce que vous êtes tout seul pour le faire également en coop vous avez un mode contre les zombies vous avez un mode coop contre les zombies et c'est à peu près tout pour le reste je vous le présenterai un petit peu plus tard vous allez également la possibilité de démarrer un match rapide continuer une sauvegarde bien évidemment jouer en multi joueurs alors là vous allez allez avoir effectivement les maps coop les mal et enfin les serveurs coop les pvp etc vous pouvez créer votre propre serveur filet l'ip à vos potes voilà gérer comme vous voulez et ça va être à peu près tout dans le concept c'est déjà pas mal alors ce que je vais faire c'est que je vais démarrer une nouvelle campagne vanilla et ensuite on va prendre la mienne qui est un peu plus avancée alors quand vous jouez vous avez la possibilité donc de configurer effectivement la difficulté du jeu la personnaliser vous même c'est comme vous voulez et vous avez le choix entre trois factions alors la faction des green belles c'est la faction que je qui est là qui est la faction des états unis clairement avec les armes américaines les m16 etc on est vraiment sur les armes américaines si vous jouez les gré collard vous allez plutôt jouer la faction allemande avec les armes allemandes et si vous prenez les brown pants vous allez plutôt jouer les factions de l'est vous allez pouvoir commencer avec des lacs 47 vous aurez des dragoonov en sniper etc donc on est plutôt même si vous pouvez prendre les armes sur des autres factions que vous trouvez mais voilà vous avez vous avez trois factions là qui correspond clairement aux états unis à l'allemagne et si j'ai pas de bêtises en tout cas pour le gré collard je suis quasiment sûr que c'est l'allemagne alors est ce que je disais bêtises j'aurais dû vérifier avant mais pour moi c'est le cas et brown pants c'est carrément les troupes de l'est pour rester sur le green belt parce que c'est vraiment la faction de base même si en fait ils sont toutes pareilles au final il n'y a pas de particularité si ce n'est les armes et le skin on va partir sur ça et on va démarrer pour que je vous présente un peu plus le jeu dans son concret c'est un jeu auquel j'aime bien revenir de temps en temps et c'est surtout un jeu que j'aime parcourir en multijoueur parce que franchement il y a moyen de se marrer et moins de se marrer j'y joue beaucoup par petites sessions en fait plus que par grandes sessions où je vais vraiment le manger mais j'aime bien y revenir de temps en temps m'amuser un petit peu dessus voilà en tout cas vous allez comment on va commencer avec donc très peu de choix d'armes au début et surtout pas du tout pas du tout la possibilité de pouvoir donner des ordres ou d'avoir des troupes avec nous puisque nous sommes un simple grouillot on est de la chair à canon prêt à prêt à mourir en boucle pour aider notre faction à avancer comme peut le voilà mon grade est apparu donc en bas à gauche vous avez le briefing du commandant en bas à gauche vous avez vos armes donc j'ai un m16 et une seule grenade un sac à dos sac à dos hop vous allez pouvoir le voir pardon zut j'ai pas configuré j'ai pas bindé mes touches sur ce pc là je ne sais plus ce que c'est bougez pas mon inventaire où est mon inventaire mon inventaire bah dis donc je suis aveugle ou bah zut ça allait pas mal alors bon c'est pas grave je retrouverai ça si vous faites tap par contre vous avez accès à la map donc là on a tous les points de spawn possibles quand on revient à la vie on a les objets qui sont disponibles de base et on voit que là on va se battre contre les gris puisque du coup la map est gris sinon ça aurait été les oranges c'était les oranges nous on a accès à ça et le but c'est de tout prendre vous avez un résumé en bas les points de spawn les objectifs de reconnaissance objectifs capturables objectifs primaires direction d'attaque base attaquée objectifs et en fait c'est le général qui est en haut qui va vous qui va donner les ordres et qui va faire que toute l'IA va avancer dans cette direction et vous aussi même si vous n'êtes pas obligé de le faire il va jamais vous punir mais bon pour dire qu'il y a une direction qui est donnée à l'IA et en haut c'est la map de campagne alors elle est un peu petite j'ai pas souvenir de pouvoir la grandir en tout cas j'ai pas retrouvé en fait il faut arriver à mettre toute cette map là nous on est là à votre couleur voilà sachant qu'il ya je crois certaines maps où les trois factions s'affrontent en même temps donc c'est un joyeux petit bordel hop donc là j'ai la possibilité de sauter et on va bientôt rentrer dans le concret vous voyez là il y a déjà de l'ennemi qui est par là à chaque fois que vous allez tuer quelqu'un vous allez gagner de l'expérience et des rp je me concentre un peu c'est pas à moi qu'il devait arriver dans son dos je pense il faut que je fasse gaffe quand même ok c'est bon voilà on a des renforts vous voyez on peut ramasser on peut changer d'arme là vous voyez par exemple j'ai pris le fusil à pompe le fusil à pompe qui va être mieux dans certaines zones que celle là clairement vous allez trouver également d'autres armes que vous allez pouvoir équiper mais uniquement quand vous aurez monté en grade je vous explique au fur et à mesure parce que vous allez voir des choses vous allez poser quelques questions mais vous rassurez vous avez vu les personnages meurent globalement en une seule balle mais quand vous montez en grade vous allez avoir par défaut après sur vous le droit de porter un gilet pare-balles qui va faire que vous allez être plus résistant vous voyez on voit les grades en bas à gauche ainsi que l'expérience du soldat en question donc les personnages sont bien sûr pré-générés par le jeu pour que vous ayez dégradé des trous des grouillots etc vous allez pouvoir bien sûr monter en grade au fur et à mesure de votre montée d'expérience les véhicules et autres les armes qui sont restés au sol disparaissent au fur et à mesure je suis pas encore mort mais vous allez voir ça va pas tarder vous allez pouvoir essayer de vous accroupir et de vous mettre carrément à plat ventre pour avoir une meilleure visée puis certaines armes le requièrent automatiquement notamment les mitrailleuses lourdes ou de vous poser contre un objet comme de ce style là pour vous planquer un peu et le but ça va être de la capture de zone vous voyez on est assez nombreux dans la zone qui est là et donc si le jeu considère qu'on est assez nombreux c'est à dire qu'on dépasse au moins la deuxième barre que vous voyez en bas on a un timing et si on tient ce timing le point est à nous voilà la capture de points très très classique on recharge là ça pue, là ça pue, là ça pue, là ça pue en plus il parachute plus tard quand vous allez monter en garde vous allez donc pouvoir porter des gilets pare-balles qui vous permettent de résister et surtout ne pas mourir lorsque vous allez vous faire toucher mais plutôt de résister et d'avoir la chance peut-être qu'un soldat vienne avec une trousse de soin vous soigner vous remettre sur pied sinon c'est la mort il faut re-respoyer on a pris le point et on a avancé donc là on attend les prochains ordres qui vont définir le comportement de l'IA maintenant on peut soit ramasser des grenades on peut en mettre deux maximum sur nous de toute façon alors concernant les armes donc il y a des armes effectivement que vous allez voir on ne peut pas porter voilà celle-là vous voyez je n'ai pas encore le niveau d'expérience pour la porter je peux la prendre n'empêche néanmoins sur moi mais je ne peux pas la porter alors il y a un intérêt de ramasser ça ainsi que certains objets alors je n'ai pas vu s'il y en avait vous voyez c'est le bouteille de whisky des objets bleus comme ça je l'ai ramassé et camion de spawn, camion de transport il faudrait que je puisse prendre un véhicule celui-là sachant que si un gradé le prend avant moi c'est fini je ne pourrais pas le prendre je pourrais lui demander mais il m'enverra chier en me disant tais-toi grouillot, tu n'as pas le choix bon là on s'en fout le but ça va être de repartir à la base avec les armes que vous avez sur vous en fait à partir du moment où vous ramenez 5 exemplaires dans toute une partie donc une campagne pas une seule partie 5 exemplaires d'une arme dans votre base vous allez ensuite pouvoir utiliser cette arme indéfiniment c'est à dire que si par exemple vous commencez avec le M16 mais vous préférez l'AK-47 vous récupérez 5 AK-47 ça va assez vite vous les ramenez à votre armurerie et ensuite vous pouvez choisir cette arme indéfiniment alors que ce n'est pas normalement une arme sélectionnable par votre faction ouais non mais là j'ai klaxonné on s'en fout alors où est-ce qu'elle est l'armurerie je ne suis pas du tout monté j'essaie de garder mon véhicule quand même là je vous montre les bases après j'avancerai dans une partie que j'ai qui est un peu plus avancée pour que vous voyez alors je ne joue pas avec cette faction là mais ça c'est un peu très important et vous voyez quand vous arrivez ici vous pouvez maintenir et là vous avez accès à tout ce que vous pouvez acheter sachant que vous voyez en ramenant ce véhicule déjà ça va me donner un peu d'expérience un peu de RP pardon et ces RP là en fait bon on peut changer de skin bon ça ne change pas bien grand chose vous voyez j'ai ça aussi qui me rapporte 50 RP donc les objets bleus que vous ramassez qui se mettent dans votre sac à dos et qui ne servent que à être remis là dedans en fait les RP c'est ce que ça va vous coûter vous voyez vous avez le coût vous avez le nombre de l'objet le nombre de RP qu'il coûte pour le mettre dans votre inventaire la place qu'il prend dans votre sac à dos parce qu'au delà de 20% vous allez avoir je crois que c'est au delà de 20% si je ne peux pas utiliser un premier malus de déplacement et au delà de 40% vous avez un gros malus de déplacement parce que vous êtes trop trop équipé pour vous battre et en dessous vous avez le nombre d'expériences nécessaires pour pouvoir utiliser cet objet c'est ce que je vous disais on ne peut pas tout utiliser au début voilà et donc chose à savoir aussi c'est que quand vous allez faire un style d'équipement par exemple là en deuxième choix je peux prendre une trousse de soins de toute façon je n'ai pas beaucoup de choix en deuxième arme je vais prendre une trousse de soins effectivement et du coup à chaque fois que mon personnage va réapparaître j'aurai une trousse de soins maintenant dans l'inventaire par contre à chaque fois ça va me consommer des RP donc si à un moment je n'en ai plus assez et bien ça va être problématique puisque du coup je ne pourrais plus avoir le oula mais c'est un un sniper ennemi oh hop un glock silencieux il avait mais surtout il a une arme silencieuse ça c'est rare un sniper silencieux comme ça c'est intéressant à ramener à la base bon après là je ne vais pas le faire ça ne sert à rien mais en vrai voilà par contre il faudra en avoir 5 encore une fois pour vous en ramener 5 comme ça et après vous avez l'arme celle-là elle n'est pas malvoyée elle est bleue en plus elle a une arme spéciale alors je ne sais pas trop comment on les débloque en temps normal comment on les trouve ces armes là je pense que c'est des unités spéciales mais qui n'apparaissent pas tout le temps et donc vous voyez si on regarde les ordres là il nous dit bien d'aller envahir ce point là par contre attention le point on est en train de se faire reprendre celui-ci encore une fois comme je vous le disais on ne peut pas trop agir sur ce point là ah ils ont repris le point on va par contre maintenant ça nous nous battre oula lance grenade du chaud et j'ai oublié de le préciser mais vous avez également un couteau pour le corps à corps là je suis en train de le faire il faut que je fasse gaffe je ne suis pas encore mort c'est assez miraculeux ah bah voilà suffisait que je le dis jamais trop parlé dans ce genre de jeu et donc là soit vous faites tab espace et vous allez réapparaître au plus près ou vous pouvez directement venir choisir votre point de respawn en faisant un petit coup de tab sur la carte voilà et par contre je réapparais avec une seule grenade j'en avais deux sur moi parce que j'en avais trouvé une mais j'en ai plus qu'une alors oui des fois l'IA c'est pas ce qu'il y a de plus malin non plus sachant que de toute façon quand même vous allez jouer en pvp sur des serveurs il y aura toujours de l'IA parce que sinon les maps sont grandes vous ne pourriez pas avoir assez de joueurs c'est pas non plus un jeu triple A c'est pas un battlefield ou un call off vous n'en avez pas assez de monde pour faire vivre toute la carte donc c'est normal vous aurez toujours de l'IA après le fait de jouer en multi vous allez quand même trouver plus de joueurs humains par contre en contrepartie ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer maintenant une partie un petit peu plus avancée pour que vous puissiez voir ce qu'il en est je vous reprends tout de suite et voilà on se retrouve donc dans ma partie un peu plus avancée je suis au niveau de la cinquième mission que je commence tout juste tout juste tout juste et au quatrième mission vous voyez on a pris trois territoires je suis avec les brown pants du coup et on va j'ai donc un dragunov de base et on va partir de notre véhicule attendez moi attendez moi et vous voyez je suis un peu plus gradé donc du coup j'ai cinq troupes en bas à droite qui me suivent je sais j'aurais bien aimé choper le bateau ça aurait été plus sympa mais bon on va atterrir juste là parce qu'il faut attaquer le camp qui est là donc quelques petites choses en plus donc là je suis un petit peu mieux armé j'ai un fusil de sniper effectivement j'ai une deuxième arme qui me sert de petite mitraillette hop là il y a de l'action donc le fusil sniper fait qu'en fait vous êtes vachement précis avec alors là je suis nul mais en vrai normalement ça se passe bien mais là effectivement en réfléchissant en même temps et bien c'est une grosse cata mais pas que ça plus vous montez en grade et vous allez également débloquer comme vous le voyez en bas j'essaie de vous le montrer en fait à chaque fois mais je n'y arrive pas la radio qui va vous permettre à un point précis de faire une demande alors soit de je vais arriver à avoir pas obstacle en face de moi et tuer quelqu'un soit de demander des véhicules demander des renforts des parachutages etc mais ça vous coûte des RP donc faites bien attention ça vous coûte un sacré paquet de RP même on peut demander d'autres skins de véhicules ok je ne savais pas on s'en fiche pas très très important il y a toujours un rocher pour mon BT ah bah quand même et bah ça montre pas du tout mon niveau habituel ahah bim voilà alors vous avez plusieurs styles de grenades là je suis passé sur des grenades à impact c'est à dire qu'elles explosent dès qu'elles arrivent et elles ne la font pas attendre il n'y a pas de temps d'attente ok on va capturer le premier beach camp attention parce que ça arrive tiens prends ça tiens prends ça wow j'ai plus de balle comme un idiot ok donc ça c'est sécurisé on a pas vraiment d'objectif j'ai l'impression ici on va aller voir le beach camp 2 alors normalement on avait automatiquement des troupes qui restent en défense il faut le faire aussi mais pas trop trop le concept du jeu c'est mieux de partir en patrouille voire voire carrément d'attaquer d'autres points je suis plutôt du genre assez bourrin en général donc ok on a un beach camp 2 ici on a un tout petit peu de hauteur parfait ok pas mal ça ok on devrait pouvoir capturer celui-là assez facilement hop là ce qui est sympa c'est qu'on peut prendre par les côtés on serait arrivé de pleine face attention au grader oh le lance grenade oh je l'ai pris en pleine tronche on va réapparaître et automatiquement vous allez avoir des gens qui vous rejoignent quand ils vous croisent et qui sont pas déjà dans une escouade et vous pouvez voyez avec demander à ne plus en avoir en avoir moins voire ne pas en avoir du tout c'est totalement configurable avec un raccourci clavier vous êtes pas obligé d'avoir des troupes si vous n'en souhaitez pas et que vous voulez partir en solo voilà on a un indicateur en fait là je prends pas le temps de le regarder mais vous voyez on voit l'indicateur le point la petite cible là si elle est en bas si on voit une cible apparaître ça veut dire qu'elle va toucher l'obstacle et non la cible donc il faut faire attention et se déplacer en conséquence on peut effectivement aller prendre les véhicules vous voyez là je peux aller couvrir la zone si je veux pouvoir carrément faire ça en fait parce que pourquoi pas ils sont pas très nombreux ici on devrait pouvoir prendre le point pendant qu'ils sont occupés à faire l'assaut ici et donc à résister oh punaise attention à chaque fois que vous faites quelque chose il n'y a pas de temps de pause il n'y a pas de pause dans le jeu sauf si vous faites le menu et dans ce cas là vous ne pouvez pas consulter les options du jeu enfin les possibilités du jeu donc vous allez être bloqué et ouais mais dès qu'on se met à regarder quelque chose c'est comme en vrai alors là je regarde il y a une armurier ici tiens je vais vous montrer je sais pas si elle est à nous du coup si on peut la consulter si c'est bon vous voyez là j'ai accès à beaucoup plus de choix d'armes dont le dragonauve que je suis en train d'équiper je pourrais prendre aussi une mitrailleuse lourde mais comme je disais les mitrailleuses lourdes on ne peut pas être debout pour les utiliser vous avez également des petits objets comme ça qui vous permet de les faire péter à un endroit enfin de les jeter à un endroit et ça vous permet de pendant un temps le temps qu'il est actif de spawn si jamais vous remourrez je vais prendre des vêtements de camouflage tiens j'ai jamais testé ça je voisons comment ça marche je crois qu'on est moins détectable avec le truc de camouflage pour un sniper ça peut être intéressant bon après je suis en... j'ai des troupes avec moi donc en vrai c'est pas très utile mais... alors les troupes si vous cliquez sur vous elles vous suivent sinon vous pouvez leur donner un ordre d'aller à un endroit particulier alors c'est bien parce qu'on a un point hauteur mais alors là où ça me pose problème c'est que le point hauteur il est commandé un petit peu problématique qu'il a accès direct sur eux par contre là on devrait pouvoir se faire plaisir le problème c'est comme en vrai quand vous regardez derrière vous ce que je suis en train de faire faites pas attention à ce qui se passe derrière là ce qu'on pourrait faire c'est faire un besoin de... voilà on va faire un besoin de... on va demander un parachutage pendant qu'on nettoie la zone comme ça on va pouvoir la prendre assez facilement et il en reste quelques uns qui sont planqués mais pas non plus des tonnes on joue le surnom là ça devrait le faire et super j'ai gagné un nouveau rang je suis juste de sous lieutenant non ok peut être demander plus de choses ouais je peux demander une attaque d'avion maintenant on peut demander des livraisons de véhicules on peut demander de plus en plus de choses et on va en profiter pour aller au beach camp 4 alors là il s'est fait allumer direct le camion de transport allez et on gagne une troupe de plus aussi bon là je suis dans ma part... j'ai plusieurs phases j'ai des phases bourrin etc là je suis dans une phase sniper je m'amuse avec j'ai 6000 dxp je suis passé sous lieutenant donc tant que je veux prendre un véhicule ou autre et que je n'ai pas un gars plus gradé que moi en face il me le cèdera automatiquement je suis plus gradé que lui ouch par contre vous voyez ça pardonne pas je n'ai pas décidé de prendre le... je n'ai pas pris le véhicule... je n'ai pas pris le petit gilet de pare-balle j'ai plutôt un truc de discrétion que je n'ai même plus d'ailleurs et du coup je vais vous montrer ça si j'arrive à le regarder en temps vous pouvez soit acheter soit trouver des kits de fortifications vous avez juste à les poser comme ça hop et ça vous fait une petite protection sur laquelle vous pouvez vous planquer et vous par contre vous voyez là on voit qu'avec comment dire la montée l'altitude je ne peux pas le voir ça y est là je peux là ils essayent de nous attaquer pfff c'est bon je suis tiré le tueur sur le MV parce que ça ça peut faire mal attention véhicule là si on n'a pas de lance roquettes ça va faire mal si on en a quelques uns moi je n'en ai pas sur moi par contre mais oups donc c'est un petit jeu effectivement qui pour moi va prendre tout son sens moi je vous conseille honnêtement je m'amuse très bien en solo mais je vous conseille même si des fois l'IA est un peu bébête mais quand même de vous trouver un pote et de le faire en de le faire en coop franchement il y a bien moyen de se marrer quoi il y a vraiment bien moyen de se marrer enfin moi c'est un petit jeu que j'aime je dis ça fait 10 ans que je le connais et j'ai toujours plaisir à y revenir enfin je n'y suis pas revenu souvent non plus mais maintenant et là ces derniers temps et surtout j'ai eu l'occasion de tester les DLC que je vais vous présenter également en séparés alors qu'ils ne changent pas fondamentalement le jeu ça reste exactement le même principe mais qui se passe plutôt en période seconde guerre mondiale donc vous allez avoir le premier DLC j'arrive pas à le toucher lui oh merci parce que moi j'y arrivais pas qui va s'appeler, le premier DLC va s'appeler Edelweiss donc ça va être les américains contre les allemands dans une campagne qui va se passer majoritairement dans des zones en France et vous allez également avoir un deuxième DLC enfin ça c'est le deuxième DLC d'ailleurs le premier DLC qui est sorti c'est Pacifique il va plutôt se passer du coup contre les japonais vous allez avoir deux factions possibles les japonais et les américains je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça c'est pas du tout ce que je voulais faire mais bon parce que là je me concentre aïe 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 pour le corps à corps oh le tank, ouais bah c'est mort il va falloir que je revienne ici pour me réarmer et donc oui le premier essai est Pacifique ça va être plutôt entre le Japon et les Etats-Unis et vous en avez également un troisième qui va bientôt sortir qui va s'appeler Eastern Front je crois donc ce sera sur le front russe donc probablement entre les américains et les russes ou les allemands et les russes je ne sais pas trop ce qu'ils ont décidé de faire mais voilà alors je voudrais reprendre si c'est possible ma deuxième arme voilà c'était celle là elle est quand même fort utile oula on est en train de se faire reprendre là ouais vous voyez ils ont refait des assauts ils sont en train de nous submerger pour nous submerger la meub d'avant était mieux pour les snipers je trouve que celle là ok j'ai un bon gros coup dans la gueule ok bah c'est dommage parce que par contre le véhicule le véhicule le camouflage pardon le vêtement de camouflage le perd à chaque mort donc c'est un peu chiant c'est dommage que ça ne me le reprenne pas automatiquement en fait il y a du monde ici on va y aller vite on va soit demander un bombardement soit quelque chose mais là ils sont un peu nombreux quand même s'ils ont un char ok ça va être problématique ils ont deux chars ok alors c'est possible d'avoir c'est possible d'avoir attaqué voilà j'ai demandé une frappe aérienne le problème c'est que le temps que je la demande elle aura peut-être bougé un peu alors elle est assez rapide quand même la frappe aérienne je l'entends on va essayer de leur faire perdre du temps pour qu'ils se fassent avoir il y a trois chars quand même oh non mais c'est pas possible ils vont passer au travers encore et ben on va demander un bombardement à fragmentation dans la zone voilà ça va faire mal ça fait plus mal sur les troupes que finalement que sur les chars et bon il y en a un qui a pété quand même on est assez nombreux voilà ça c'est fait c'est repris qu'est-ce que je peux vous dire globalement sur le jeu bon c'est à peu près tout honnêtement le jeu est assez simple dans son système après voilà toute l'addiction de vouloir continuer de vouloir monter en grade de vouloir s'amuser à prendre des points et à gérer ce côté un peu militaire alors après bon c'est vrai que le côté tactique donner des ordres etc on ne l'a pas alors je pense qu'on peut peut-être le débloquer quand on monte à un certain grade je ne le sais pas je ne sais plus honnêtement ah je les ai tous ratés voilà ok bim bim oh il y a un petit char là on peut leur voler leur char ah je crois qu'on peut voler les chars si on peut hein alors là vous allez voir tout le problème de l'IA c'est que vu que je suis tireur et que il y a l'IA qui conduit je peux lui donner des ordres en lui disant où aller alors par contre je vous préviens des fois l'IA c'est un peu compliqué je suis ouch globalement ça va en mettant en temps l'IA va avoir tendance à paniquer assez facilement voilà on va donner un coup de main au copain aussi ok maintenant on fait demi tour et on va attaquer la zone oh bah voilà on a plus de chine et on a perdu ici voilà ce que je pouvais vous montrer pour running with raffles sur cette petite découverte tranquillou d'un petit jeu ma foi sympathique que je vous recommande encore une fois à mon petit joueur moi je m'amuse aussi en solo mais bon voilà c'est là que vous vous éclaterez vous pouvez faire des petits commandos des petits trucs sympathiques mais je vous présenterai quand même dans une deuxième petite découverte assez rapide les deux DLC pour que vous voyez aussi l'ambiance un petit peu seconde guerre mondiale ça change pas énormément mais un petit peu quand même là on est plus dans la guerre moderne voilà et bah écoutez j'espère que cette petite découverte vous aura plu je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt sur les jeux du cygne bye bye tout le monde